Bonjour mesdicieux co-créateurs, c'est Lilou pour la télé Lilou et je suis ici en Thaïlande près de Chiang Mai au nord de la Thaïlande dans un magnifique cadre au Tao Garden avec Aisha. Aisha va nous parler du Tao, c'est ça ? C'est quelque chose qui te passionne ? Oui tout à fait, c'est une philosophie, un art de vie que j'ai découvert justement au cours de mes différentes recherches depuis que je suis toute petite en fait. Donc quand j'ai rencontré cette façon de voir les choses, je trouvais ça très pragmatique et très accessible avec des pratiques qu'on peut mettre en place tout de suite au quotidien. Et au même temps ça peut aller vraiment loin, c'est vraiment en profondeur comme travail. Alors là nous sommes au Tao Garden qui a été créé par Mantak Shia avec qui tu as étudié depuis très longtemps. Je suis ravie de pouvoir faire cette interview en français quand même parce que j'ai interviewé de nombreuses personnes ici en anglais. Et tu n'es pas française mais tu parles un français excellent, tu habites près d'Avignon, tu as créé le Tao of Vitality, une école qui explique aux gens je suppose comment pratiquer parce que c'est des pratiques très très riches. Moi je découvre tout juste en fait la profondeur et la richesse de ces exercices et ce que ça nous permet d'accéder au quotidien. C'est énorme le potentiel. C'est ça, par où commence-t-on Aïcha ? Ah oui voilà, c'est ça, par où commence-t-on ? Bah oui parce que le Tao c'est quelque chose de très rond on va dire. Déjà le mot ça veut tout simplement dire le chemin, le cheminement. La façon dont les choses se déroulent dans l'univers. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnel que chacun trouve vraiment pour lui-même. Avant tout. Donc c'est vraiment cet art de le cheminement en fait de retour. Enfin maître Tia il a parlé hier de l'immortalité. C'est vraiment notre état tel qu'on est avant même d'être né. C'est cet état originel. Qu'on a tous à l'intérieur de nous. C'est cette partie de nous qui est reliée à l'univers. Naturellement. C'est vraiment quelque chose qui nous appartient tous. Donc c'est comment est-ce qu'on entame cet chemin de retour en quelque sorte vers ce qu'on est véritablement. Notre être authentique. C'est aussi être en bonne santé. C'est revitaliser ses organes. C'est avoir une sexualité qui est plus qu'épanouie. Qui est même régénérescente. Tout à fait oui. Voilà donc tout ça parce que comme c'est un chemin un peu arduux. Donc on a besoin d'avoir un corps en bonne santé effectivement. Et donc l'énergie on va dire de nos organes sexuels et de nos cellules. Principalement des cellules souches. Qui sont vraiment à l'origine de notre conception, de notre apparition sur la terre. Contient une énergie très très puissante. Enfin on imagine que nos organes sexuels, nos cellules sexuelles sont capables d'engendrer la vie. Donc c'est énorme le potentiel. Donc si on arrive avec ces pratiques à mettre cette énergie là au service de notre santé, notre revitalisation, de régénérer toutes les parties de notre corps physique déjà. Et au même temps de travailler aussi sur nos émotions. De vraiment engendrer cette joie et cette bonheur intérieure qui nous permet de faire face à toutes les épreuves de la vie. Et ensuite bien sûr, sur le plan émotionnel on est de plus en plus équilibré. Le plan spirituel c'est de plus en plus accessible. Ça devient vraiment quelque chose qu'on peut incarner ici maintenant sur la terre. Quelle est la partie des blessures ? Alors comment le Tao voit les blessures qu'on a tout en grandissant ? On ressent qu'il y a des blocages ? Comment le Tao voit ça ? Tout à fait oui. Ça fait partie du chemin justement. Et que toutes les choses qui nous arrivent dans la vie sont là pour nous aider à mieux ressentir qui on est vraiment. Donc c'est vraiment le Tai Chi par exemple, c'est une arme martiale interne qui fait partie des arts taoïstes. Qui permet de concevoir l'adversaire en quelque sorte, la chose qui nous déstabilise dans notre vie. Comme plutôt une opportunité de se retrouver déjà soi-même et de grandir. De transformer notre souffrance en énergie vitale. Et d'être dans, on voit dans les Tai Chi, c'est tous ces beaux mouvements, il y a un flot, il y a un rapport à la force de vie, on le sent, c'est tout autour de nous, on baigne dedans, on est dedans. Comment tu décrirais ça ? Parce que c'est fascinant de voir des personnes qui font du Tai Chi, on en fait un petit peu ici tous les matins. Et oui, c'est vraiment tout un art justement de se rapprocher davantage aux éléments de la nature, les énergies saines qui nous nourrissent et qui nous soutiennent. Et donc du coup, dès qu'on est face à des choses difficiles, quand on a un adversaire ou on se combat, disons que c'est quelque chose qu'on peut avoir, enfin, on a de la gratitude en fait, envers même quelqu'un qui nous fait du mal. Parce que ça nous rapproche à notre vulnérabilité, notre réceptivité et notre capacité de sentir vraiment qui on est. Et donc, et du coup, puiser dans nos ressources, dans nos forces internes. Et là, on grandit. Oui, beaucoup de personnes disent que ce qu'on vit est un miroir de qui nous sommes, les personnes qu'on rencontre. Quel est ton point de vue par rapport à ça ou ce que tu as appris ici ? Totalement, oui, tout à fait ça. Parce qu'avec le travail de l'alchimie interne, on travaille tellement sur soi, justement sur cet équilibre entre les tristesses, les colères, les chagrins, les peurs, les frustrations. Toutes ces choses qu'on a tous, bien sûr, c'est humain, c'est incontournable. Mais si on arrive à équilibrer ces parties de nous avec aussi l'amour, la confiance, la douceur, la générosité, le pardon. C'est ça aussi les autres parties de nous-mêmes que souvent on oublie de nourrir aussi ces parties-là. Et que du coup, à force de les nourrir physiquement, énergétiquement dans notre corps, on peut vraiment transformer les choses difficiles. Et du coup, effectivement, la souffrance devient vraiment une nourriture pour faire grandir notre âme. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte, ou du moins personnellement, je ne me rendais pas compte avant de venir ici au Tao Garden, de l'importance du corps et d'en prendre soin et de prendre soin de soi. Mais vraiment pas juste prendre soin de soi de manière esthétique, de prendre soin de soi à l'intérieur. Ici, on parle beaucoup de l'intérieur. Tu peux nous en parler, ce qui se passe et l'importance de découvrir vraiment... Il appelle ça comment ? Orbit ? Cosmic orbit. Oui, l'orbite microcosmique. C'est une des pratiques fondamentales de la transformation de notre énergie. Déjà parce qu'on cultive déjà le pôle négatif-positif. On est comme des batteries, en fait, nous, le corps. Donc on est là pour générer de l'énergie. Et si on se branche à la prise Terre et à la prise Univers, on a accès vraiment à une énergie inépuisable. Et après, cette énergie-là, on le met en orbite, on le met en mouvement, pour que les énergies du bas du corps montent vers les énergies du haut du corps, et ainsi de suite redescend vers le bas du corps, pour que toutes les parties de nous se nourrissent mutuellement. Donc il y a l'esprit, les énergies plus subtiles, on va dire, plus fines, cosmiques, qui vont redescendre et retrouver un nid, en quelque sorte, dans chacune de nos organes. Dans le cœur, dans la rate, dans le foie, dans les reins, dans les intestins, dans les organes génitaux. Et du coup, cette énergie peut vraiment être emmagasinée et faire son travail de guérison à l'intérieur, de rééquilibrer toutes les petites choses, tous les travers qu'on a au fil de notre vie. Donc c'est vraiment le chi qui œuvre à l'intérieur de nous, et ensuite, cette énergie-là remonte à nouveau par la colonne vertébrale, par la moelle épinière du système nerveux central, pour régénérer le cerveau, et du coup, re-ruisseler à nouveau vers le bas, etc. Donc c'est vraiment un mouvement de recyclage de nos énergies internes, l'orbite microcosmique. Parce que tout dans la nature est dans ce cycle-là. C'est cyclique. Et dans notre corps, donc il y a le chi, cette énergie vitale, c'est ça, se bloque dans certains endroits ? Oui, tout à fait. Voilà, donc si ce chi se bloque, 90% ça va être les émotions négatives. Peu importe, enfin c'est vraiment, on a beau dire oui, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est vraiment nos propres émotions en général qui bloquent notre propre chi. Donc autant aller à la racine de tout ça, et justement prendre le temps, donc c'est pour ça qu'on a les pratiques fondamentales du sourire intérieur et les six sons de guérison qui font partie de ce processus d'aller regarder à l'intérieur de nous et dire « Ah oui, oh, j'ai mon cœur qui est un peu impatient, je sens que quelque chose ne va pas assez vite comme j'aimerais que ça aille ». Donc du coup, il y a quelque chose qui se durcisse, parce qu'il y a un stress, ou « Je veux ça, mais je ne peux pas l'avoir, donc je suis frustrée ». Et du coup, le foie, il se bloque. Donc c'est vraiment notre pensée, beaucoup de notre pensée, et nos émotions qui font en sorte à ce que le chi soit fluide, soit bloqué. Et c'est à nous qui décidons quelque part, à faire mesure de devenir de plus en plus conscient à comment ça marche à l'intérieur de nous. C'est quoi pour toi la maladie ? De quelle manière le Tao voit la maladie ? La maladie, il y a deux façons. Une façon, bien sûr, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est notre propre processus où on s'attache à notre corps de souffrance, en quelque sorte. On s'attache à notre égo, enfin, les parties de nous qui se braquent, qui veulent absolument que les choses soient comme ça, et pas autrement. Et du coup, ça engendre, parce qu'on n'est plus suffisamment fluide et adaptable pour accepter les choses telles qu'elles sont, et de vivre vraiment l'instant présent. Parce qu'on est dans une mentalisation de notre réalité, telle qu'il devrait être. Et donc, comme forcément ça ne correspond pas à la réalité, on est en souffrance. Donc ça, c'est une explication. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur comment fluidifier, comment vraiment creuser cette capacité de rentrer dans l'instant présent pleinement. Et puis, donc, bien sûr, après, il y a le plus, le notion plus, on va dire, karmique de la souffrance, que les choses nous arrivent, justement, pour révéler, comme tu disais tout à l'heure, le miroir, l'effet miroir que, ah oui, j'ai ça à l'intérieur de moi, je suis en colère, ou je suis quelqu'un de cruel. Pourquoi ? Donc, on le voit en nous, et puis du coup, ok, voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et donc, ce que je peux faire avec ça, c'est de le recycler, de le mettre au contact de l'amour inconditionnel au niveau de notre cœur, et de faire le lien avec la Terre, avec le cosmos, et avec tout ce qui nous entoure, pour que on transforme ce plomb en or, en fait, en conscience pure. Il y a des alchimistes. Oui, oui, oui. C'est vraiment une alchimie, une alchimie de la conscience, de prendre conscience à chaque instant de tout ce qui peut arriver. Tu es passionnée du chi-netsang, tu as d'ailleurs écrit avec Montoshia un livre-là qui vient de sortir, The Pulse of Life, mais Massage, donc c'est vraiment, c'est des techniques avancées du chi-netsang. Tu pourrais nous en parler ? C'est le même mot en français ? Alors, c'est la pulsation de la vie, on va dire. Oui, c'est la traduction du livre, donc il va sortir bientôt, effectivement, en français. Donc, le chi-netsang fait partie aussi des différentes pratiques taoïstes, parce que c'est justement cet art d'aller et mettre le droit dessus. C'est un massage interne, la personne qui pratique ça va te masser les différences. J'ai adoré, moi, personnellement. Tu as reçu ? J'ai reçu plusieurs et je vais en recevoir à troisième. Ah, ok, super. Mais oui, parce que c'est à la fois un massage qu'on peut recevoir, mais un massage qu'on peut faire pour soi. C'est les deux, parce qu'on est toujours dans l'optique de l'auto-guérison. Donc, à recevoir, c'est royal, parce que tout à fait, le thérapeute va avec le chi de ses mains repérer les endroits où ton chi peut être bloqué à certains endroits. C'est là où c'est dur, où ça fait mal ? Exactement. Donc, dès qu'il y a des spasmes au niveau des intestins, par exemple, des congestions, des endroits où les toxines se sont un petit peu accumulées, donc, voilà, il peut y avoir le cellulite, la rétention d'eau, il peut y avoir carrément les nerfs qui se sont entremêlés avec les artères, les capillaires, avec le système lymphatique. Enfin, il y a plein de nœuds, d'endroits un peu durs, un peu cachés, parce que c'est souvent des zones dans lesquelles on a ressenti une émotion quelconque à un moment donné de notre vie et on s'est dit, ok, bon, on va garder ça pour plus tard, je n'ai pas envie de gérer ça tout de suite. Donc, du coup, c'est encloisonné. Juste qu'on fait au fur et à mesure de notre vie, la plupart d'entre nous, on met ça de côté, on essaye de trouver un camouflage, on camoufle ça avec ce qu'on peut, mais en fait, c'est toujours là ? Ben oui ! C'est qu'au jour où on doit y faire face parce qu'il y a une maladie. Exactement. Oui, c'est vraiment un processus d'accumulation et que si on peut prendre un geste tous les jours, justement, de désaccumuler en quelque sorte, de redonner tout ça à la terre, de re-remplir ça avec de l'énergie positive, notre vitalité, avec les pratiques de la respiration, les pratiques de Qigong, les pratiques du sourire intérieur. Petite fourmi, normale. Petite fourmi, oui. On est en pleine sous les arbres, c'est normal. Donc, voilà, c'est vraiment un entretien à chaque instant, en fait, d'observer de plus en plus « Ah, oui, là, il y a quelque chose qui me gêne » et de suivre le chemin « Comment je le ressens ça physiquement dans mon corps ? » Avant que ça devienne un nœud, un blocage, un tumeur, un quoi que ce soit. Parce que c'est vraiment un processus de, une fois de plus, de conscience. Si on peut mettre notre conscience dans notre ressenti, donc comment est-ce qu'on ressent, donc principalement les organes, c'est grâce à nos organes, c'est des organes vitaux. C'est grâce à eux qu'on vit. Sans eux, on meurt. Donc, c'est vraiment la chose le plus important à faire dans notre vie, c'est de veiller à leur état de santé. On n'est plus dans la philosophie. Non, ça, c'est vraiment du concret. Donc, si l'estomac est tendu parce qu'on est sans cesse en train de bouger, de faire plein de choses à la fois, de jamais prendre le temps en mangeant courant, en ne fais pas trop gaffe à les saveurs, à quel point, en mastiquant, on a vraiment le goût de ce qu'on mange. Souvent, la vie moderne nous propulse dans un schéma de stress où on est sans cesse à côté de nos véritables ressentis parce qu'il faut performer, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, forcément, les organes se sentent lésés. C'est un peu comme nos enfants à l'intérieur. Ils disent coucou, tu vois, je suis là et pfff, encore des trucs. C'est extraordinaire ce qu'ils prennent, je veux dire, ce qu'ils subissent parce que quand on commence à le voir, on se dit mais qu'est-ce que mon corps, je mâche à peine, les aliments rentrent comme ça et pourtant mon estomac arrive encore à digérer. Ah oui, c'est incroyable comme ils sont capables d'encaisser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont très résilients parce que c'est justement grâce à notre énergie vitale parce qu'on est des piles donc l'énergie circule quand même et là où il y a le blocage, le corps se débrouille pour que ça tourne autour et puis bon, comme les arbres un peu noueux comme ça, tu vois, qui poussent, ils se débrouillent et on se débrouille et donc on peut tout à fait vivre comme ça. Après, c'est toute une question de à quel point, voilà, s'il y a une maladie grave ou quelque chose qui nous gêne vraiment ou des événements dans notre vie qui nous ramènent à ah oui, je peux peut-être vivre un peu mieux que juste être dans la survie ou dans le subissement c'est là où donc ces techniques-là sont vraiment radicales quoi, très très important de Qin et Zhang de cet art de mettre ses mains de respirer dans son estomac s'il est un peu noué un peu tendu de lui sourire de lui encourager de dire ok, voilà, tout va bien et de cultiver surtout les émotions positives parce que l'estomac s'il est maltraité il va être dans le refus il va être dans la ça peut aller jusque dans l'enfermement psychiquement tu vois on va repousser les autres on va être dans la médisance dans un enfermement donc psychiquement si on peut reconnecter avec notre estomac lui sourire et lui ramener à son état naturel de confiance d'ouverture d'acceptation du coup il va être plein d'énergie et puis il va pouvoir bien digérer les aliments et du coup le reste de nos organes va mieux se porter aussi et puis digérer les événements de la vie digérer surtout tous les événements de chaque instant ah oui c'est vraiment toute une digestion ouais émotionnelle principalement émotionnelle ouais j'avais une autre question alors là ça y est je l'ai oublié parce qu'il y a tellement à dire en fait sur ce sujet c'est extraordinaire est-ce qu'il y a autre chose qui te paraît essentielle ah oui c'est de cat claws c'est à dire ce massage un peu tu peux nous l'expliquer les pattes de chat oui voilà donc quand on se masse donc nous-mêmes son propre ventre donc c'est vraiment un peu avec la respiration donc on va inspirer ça va amener de l'énergie du souffle dans les organes et sur l'expire on va évacuer vers la terre toutes les énergies négatives toutes les stress et les choses qui nous encombrent et donc les mains les pattes de chat qui vont marcher un peu comme des chats qui têtent sur le ventre de leur maman non mais c'est marrant aussi parce que c'est vrai qu'un chat le fait automatiquement quand il est sur un lit ou sur un coussin il va essayer de prendre sa place et il va faire ce mouvement tout à fait bah oui c'est naturel en fait c'est un mouvement de pompage où on va activer le mouvement naturel de tous les micro-pompes dans notre corps qui mobilisent les fluides et les liquides pour que le chi peut vraiment pénétrer profondément dans chaque petit recoin de nos organes de nos cellules pour vraiment nourrir donc ce petit mouvement qu'on peut faire déjà pour soi de faire le tour de son propre ventre donc souvent le plexus solaire qui est un petit peu noué un peu tendu donc avec le son du coeur par exemple qui permet de de détendre et du coup avec ce mouvement de spirale de pattes de chat on peut détendre et dénouer justement cet endroit là de plus en plus et puis ainsi de suite faire tout le tour du ventre jusqu'en bas jusqu'en haut donc il y a plein d'endroits qui sont ah oui là je sens un petit nœud et donc juste et puis après les petits mouvements c'est comme ça tu sais des poissons d'or comme ça on appelle ça des poissons qui frétillent leur queue et du coup ça permet et aussi le rire c'est génial pour masser le ventre donc voilà tous ces petits gestes là et puis de masser dans les différents mouvements de spirale comme ça déjà on peut faire beaucoup de choses pour soi juste avec 5 minutes de attention à nous-mêmes attention à nos ressentis à la détente intérieure ce qui est extraordinaire c'est que la plupart des personnes ici qu'on rencontre et qui pratiquent le Tao depuis un certain temps et puisqu'il y a pas mal d'experts quand même sur le campus il y a une jeunesse intérieure déjà Mantak Chia je sais pas quel âge il a mais il a plus 70 ans c'est sûr et il a cette énergie d'enfant vous l'avez tous vous la portez il y a vraiment quelque chose c'est obligé hier je rigolais avec Sarina Stone que j'ai réinterviewée on l'a fait en anglais mais vous êtes tombée dans la fontaine de Jouvence c'est pas possible tout à fait il y a vraiment un truc ça se voit là vous le voyez peut-être à la caméra à travers les autres interviews si vous parlez anglais ou si les autres interviews sont sous-titrés mais il y a un truc oui et oui c'est ça ce secret donc c'est très pratique dans la philosophie taoïste on est là pour retrouver notre état véritable une fois de plus donc ça passe vraiment donc là je vais parler peut-être aussi donc le rôle qui joue l'énergie sexuelle avec tout ça parce que c'est l'énergie sexuelle qui est une littérale fontaine de Jouvence si on sait comment l'accéder et puis le mettre au service de notre énergie vitale et puis ensuite de notre énergie spirituelle donc c'est vraiment un travail d'alchimie pour que parce que l'énergie sexuelle quand elle est juste brute on appelle ça le Jing enfin c'est l'énergie primaire qui est très puissant mais si on le laisse juste brute comme ça on n'a pas forcément accès souvent on va perdre l'énergie on la donne exactement si on suit son élan c'est une fuite en fait on l'utilise et on le dépense à fond et on est très voilà c'est très attirant bien sûr c'est excitant mais après au bout d'un moment on se vide on se vide on se vide et puis après il n'y a plus personne parce que c'est quand même notre moteur en fait c'est le gasoil on va dire pour notre moteur le moteur vraiment c'est les reins c'est les énergies c'est les organes qui sont nourris par cette fuel qui est le Jing qui est notre énergie sexuelle donc si cette fuel on arrive à comprendre avec justement le travail de l'orbite microcosmique notamment au contraire plutôt que de laisser fuir à l'extérieur le intérioriser et le mélanger le laisser on va le chauffer comme un chaudron on va le mettre dans le chaudron et avec le feu de l'énergie sexuelle on va le le faire fondre en quelque sorte pour que ça devienne vapeur donc beaucoup plus subtil et cette vapeur c'est vraiment l'essence de notre énergie sexuelle qu'on va laisser humer un petit peu vers le haut vers le ventre vers les organes vitaux justement une fois de plus pour les apporter le soutien dont ils ont besoin et ensuite une fois qu'ils sont revitalisés ils ont fait le plein ça va monter vers les centres supérieurs jusqu'au niveau du cerveau au niveau du ce qu'on appelle le palais de cristal qui est juste le palais de toutes les glandes endocrines qui sont au centre du cerveau c'est le troisième oeil non ? c'est entre le oui on va dire c'est entre le troisième oeil le point couronne et la base du crâne c'est à l'épicentre du crâne on va dire c'est vraiment une zone là où les glandes pinéales il y a les glandes pinéales glandes pituitaires l'hypothalumus l'hypothalumus voilà donc il y a vraiment les quatre glandes d'endocrine principaux qui sont un peu comme les chefs d'orchestre qui eux donnent les commandes pour tout le reste des fonctionnements du corps donc c'est si on arrive à faire la connexion entre l'énergie la plus brute le gasoil du bas l'énergie sexuelle pour que petit à petit ça se chauffe ça se raffine et ça s'assume en forme de vapeur vers le cerveau vers cette palais de cristal qui se nourrit et ensuite imagine donc la qualité d'hormones qui vont être resecrétées vers donc toute la chaîne des autres glandes au niveau du thyroïde parathyroïde le thymus les surrénales le pancréas et puis ensuite de suite donc les ovaires et les testicules donc c'est comme une pluie on va dire très régénérante presque orgasmique c'est une seuil où on joue avec l'énergie sexuelle juste sur le seuil du plaisir intériorisé un plaisir mélangé avec le plaisir de l'amour un grand grand amour dans le coeur un grand grand orgasme oui c'est un orgasme interne en fait qu'on cultive dans ce travail de l'orbite microcosmique pour que toutes les parties de nous-mêmes notamment surtout les cellules et ce qui est à l'intérieur de nos cellules puissent vraiment s'engorger et bénéficier pour que ça se régénère profondément magnifique c'est un super programme voilà et donc tu enseignes tout ça dans le sud de la France oui oui tu as des spécialistes ou c'est toi-même qui enseigne comment ça se passe c'est moi qui enseigne principalement donc c'est le Tao de la vitalité c'est cette école donc c'est basé sur Avignon actuellement mais aussi donc je vis de plus en plus aussi ici à Chiang Mai en Thaïlande et j'organise aussi des voyages donc des stages itinérants où on voyage dans des lieux propices comme ici à Tao Garden mais il y en a d'autres aussi donc dans le sud de la Thaïlande dans la nature brute on va dire dans la forêt de la jungle dans les lacs sur les falaises dans les montagnes où on passe notre temps à puiser les énergies de la nature pour vraiment renforcer profondément tous nos organes et tout notre organisme et vraiment transformer nos émotions et cultiver donc justement cette capacité de faire face à chaque instant à tout ce qui nous arrive avec le enfin avec vraiment notre force intérieure avec une notion de centrage et de bienveillance pour que même si on vit des choses dures on peut le transformer et se nourrir de ça pour passer de passer de l'assubissement à une danse avec la vie vraiment jubilatoire parce que si on a de l'énergie on peut vraiment quasiment faire face à tout après ça s'aligne et on fait des choses aussi qui nous correspondent et tout s'enchaîne absolument comme toi à ton périple je pense que on est tous des exemples de personnes qui ont su transformer leur vie en quelque chose qui a vraiment du sens et qui les correspond profondément en quelques mots ce qui t'est arrivé la transformation le changement c'était il y a combien de temps pour toi pour moi c'était quand même un long chemin depuis 98 que j'ai créé mon école avant j'étais danseuse donc c'était surtout une compagnie de danse et donc un travail surtout artistique et puis petit à petit parce que j'étais beaucoup plus axée vers le don à l'extérieur la performance et donc petit à petit à faire ce travail et les pratiques taoïstes quand j'ai reçu ma première poussée de l'arbre parce que tu vois quand on est dans cette posture de Qigong et on te pousse tu vois on te pousse pour te déstabiliser pour te déraciner et en fait à force de pratiquer tu pousses tes racines tellement profondes dans la terre tu te structures tellement aligné avec le cosmos qu'on peut te pousser et c'est comme si c'est une mouche qui te pousse tu sens plus rien et t'es complètement dans ton axe alors quand j'ai senti ça j'ai dit ok là là il y a quelque chose et c'est là où paf ça a basculé j'ai dit ok bon de la danse je vais passer à quelque chose beaucoup plus avec plus de substance en tout cas pour moi et j'ai dédié toute ma vie à cette pratique là maintenant depuis 98 c'est là où j'ai eu vraiment le déclic donc voilà donc ça fait quoi enfin voilà quelques années oui une nouvelle vie démarre en tout cas bravo pour ton parcours merci de de ta générosité d'explication et puis au plaisir de te retrouver dans le sud de la France ou ici une prochaine fois merci merci beaucoup merci les loups et plein plein de gros bisous à vous tous les délicieux co-créateurs on vous embrasse de la Thaïlande gros bisous de la Thaïlande Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501